Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va parler des Sims 4 et plus précisément d'un kit gratuit que l'on peut se procurer sur l'internet. Je vais vous le présenter mais juste avant, pour les personnes qui veulent acheter le jeu moins cher ou des DLC du jeu moins cher, n'hésitez pas à passer par mon lien Instant Gaming, il est dans la description. Et comme vous pouvez le constater, ici par exemple, le jeu actuellement, donc les prix varient, mais actuellement il est à 7,95€ le jeu de base, vous avez les DLC, les bundles, etc. Et bien sûr pour tous les autres jeux aussi également que vous recherchez, vous pouvez le trouver sur Instant Gaming. Et voilà, nous voici sur une vue un peu dégagée de tous les objets que ce kit propose. Alors c'est un kit qui est proposé du coup par Félix Sand, donc le créateur. Vous aurez de toute manière, si le kit vous intéresse, dans la description un lien direct pour aller pouvoir aller sur le site du créateur et télécharger du coup son kit. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a créé du coup tous ses objets pour les Sims 4, à savoir que tous ses objets sont compatibles avec le jeu de base, donc pas besoin d'avoir de DLC. Et la plupart sont fonctionnels, donc je crois quasiment tous sont fonctionnels. Donc voilà, les objets de déco ont bien leur fonctionnalité de décoration avec l'environnement. Vous avez également, du coup, les chaises fonctionnent, les lits sont bien dédiés, etc. Et du coup, c'est super. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus. Et pour réellement voir si cela vous intéresse ou pas. Donc on va faire un petit zoom dessus. Donc là, nous avons des sortes de tentes. Alors, il faut savoir que ces tentes, je les ai présentées comme ça pour ne pas que vous pensiez que ce sont des tentes qui sont accrochées au lit. Mais en fait, vous pouvez les mettre au-dessus du lit pour avoir un joli effet. Donc là, vous avez les lits. Donc bien sûr, moi, je ne vous ai pas montré les motifs qu'il y a différents. D'ailleurs, on peut le faire, on peut très bien le faire en même temps. Par exemple, les tentes, vous voyez, vous pouvez mettre des couleurs et tout. Donc il faut savoir que le kit, justement, ça fait un peu un kit sur un thème d'exploration. Donc vous voyez qu'il y a des... Voilà, c'est principalement pour les enfants, notamment ici avec des petites... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des montgolfières, me semble-t-il. Vous voyez ? Donc c'est des lampes, en fait. Donc c'est vraiment sur un thème d'exploration. Donc je trouve ça magnifique. Ça irait super bien dans des décors un peu de la jungle, etc. Ici, vous avez tout ce qui est déco murale avec un miroir. Il y a également un petit berceau. Donc ce berceau est fonctionnel également. Là, vous avez des objets. Donc ça, c'est décoratif. Mais il y a aussi des jouets qui peuvent être utilisés par les enfants. Parce qu'il faut savoir que c'est orienté pour les enfants. Comme vous pouvez le constater, ici, vous avez des petits pour les bambins également. Celui-là, je le trouve magnifique. Voilà, les petites commodes et tout. Bon, ça, je ne l'ai pas mis contre un mur. Ça ferait quand même plus joli contre un mur. Mais vous voyez, vous avez des jouets. Ici, vous avez un jeu également. Donc est-ce qu'on peut changer de couleur ? Oui, il y a différentes couleurs. Effectivement. Et ici, vous avez aussi ça. Ça, c'est fonctionnel également. Donc pour les enfants également. Donc vous voyez, le tapis, je le trouve magnifique. Il est en différentes couleurs. Mais celui de base, les couleurs que Félixandre a utilisées pour ses objets sont ouf. Regardez, mais c'est magnifique quoi. Même celui-ci, comme ça, en cette couleur, il est magnifique. Oh, regardez-moi ça. Mais franchement, c'est hyper beau. Je vous conseille énormément ce kit. Donc je rappelle, en plus, c'est gratuit. Parce que c'est lui le créateur qui le propose. Donc là, par exemple, vous pouvez également changer la couleur des draps. Donc vous voyez, c'est toujours dans ce thème, dans cette optique d'exploration et tout. Donc le contour également peut être changé. Par exemple, imaginez, vous mettez cette couleur-là. Et si vous mettez, je ne sais pas moi, par exemple, ouais, les petits lions, c'est sympa. Les petits zèvres, petits flamants roses. Les petits motifs astèques comme ça, c'est pas mal aussi. Moi, j'aime beaucoup le lion. Il est où, le lion ? Le lion, le tigre, pardon. Je dis des bêtises. Vous voyez, par exemple, celui-là, on va le déplacer. On va le foutre ici. Vous voyez, ça donne vraiment un bostier. Vous avez la version plus grande également pour le lit plus grand. Mais bon, je ne vais pas vous le remontrer parce que du coup, vous voyez un petit peu l'optique. Donc là, c'est un petit chevalet pour mettre à côté du lit. Donc très, très bien aussi. Là également, là, vous avez un petit pouf pour s'asseoir. Ici, les deux petites chaises. Alors ici, ce sont des sortes de balançoires. Alors attention, elles ne balancent pas. Voilà, vous pouvez vous asseoir dessus. Vous pouvez vous asseoir dessus, mais vous ne pouvez pas vous balancer. Mais je trouve que c'est très beau. Autant pour l'intérieur, autant pour le mettre sur une petite terrasse. Ou autant essayer de le mettre sur un arbre pour que ça fasse joli comme extérieur. Je trouve que c'est une méga idée. C'est trop, trop beau. Donc là, pareil, vous avez différentes couleurs. Par contre, la corde ne change pas de couleur. Mais voilà, vous pouvez changer la couleur de la petite planchette qui nous sert pour poser nos fesses, tout simplement. Alors, il y a une chose ici également, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est une sorte de petite... Voilà, pour changer le bébé. Mais bon, il me semble que ça, par contre, c'est uniquement décoratif à vérifier. Voilà, donc là, c'est des jouets également. Vous avez des petits jouets. Donc là, vous voyez, petit dinosaure. Donc ça, je pense que c'est décoratif uniquement. Là également, décoration. Voilà, mais là, le jouet. Là, c'est... Voilà, petit chapeau également. Donc voilà, vous avez les bureaux, les meubles que j'utilise juste en dessous. C'est tout ça vient du pack. J'ai rien pris d'autre. C'est vraiment tout ça que du pack. Voilà, ça, c'est des suspensions luminaires. Ici, vous avez une petite étagère. Des petites têtes. Ici, petit miroir. Les tableaux. Alors, les tableaux, je suppose qu'on peut changer la couleur. Oh, c'est... Oui, ça change. Oh, ça, c'est beau. Ça fait très safari. J'adore. Et si vous avez la version posée au sol, contre le mur, qui peut être aussi très sympa. Et si, est-ce que ça change ? Ok. Oh, on peut changer. Il y a également une version sans les animaux. Mais je trouve la version avec les animaux très sympathique. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Ici, vous avez un petit gorille, lion, loup. Vous voyez, c'est vraiment axé animaux. Donc j'adore. Et vraiment très très haut. Franchement, Félix André, bon, je pense qu'il ne passera jamais sur ma vidéo. Mais bravo à toi. Vraiment. Mais là, pareil, les petites tentes à mettre, vous voyez, dans les chambres. Ça fait très joli. Ça fait très coucouine. Ça fait très mignon. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit pack. On a fait le tour. C'est une vidéo très rapide pour vous présenter. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse des vidéos de temps en temps pour vous présenter des petits kits comme ça, ou bien des modes de jeu qui pourraient du coup faire que votre jeu est encore mieux. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit et si, du coup, vous le prenez ou pas. Est-ce que vous prenez ou pas ce petit kit ? Enfin, petit, quand même pas mal conséquent. On peut voir quand même qu'il y a 67 objets. Dites-moi tout en commentaire. Et moi, sur ce, je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada